— Je vous ai demandé en tout cas, M. Jean de Boishu, de choisir un dessin. C'est la tradition dans cette émission. Parmi tous ceux qu'on vous a proposés, paru dans la presse, satirique ou pas, d'ailleurs, cette semaine, vous avez choisi celui-là. Vote au Parti Socialiste. La motion A arrive en tête. Et on voit François Hollande qui dit « Yes, on a battu la gauche ». Un dessin signé Lacombe dans Marianne. Pourquoi ce choix ? — Je peux dire un mot. Je peux dire un mot. — Bien sûr, c'est fait pour ça. — Parce que je pense que la France a besoin d'une bonne gauche. — Et qu'il manque une bonne gauche. — Et que moi, je suis parfaitement à droite, comme tout le monde a remarqué, mais qu'il manque une vraie gauche. Et c'est notre grande richesse. Et je souhaite que ce débat continue. Et pour ça, il faut une gauche en bonne santé. Et c'est pas le cas. Et si vous permettez, je l'emporterai. — Vous emporterez ce dessin. Très bien. On vous l'offre sans souci. C'est pas un original. Ce sera de toute façon une photocopie. Olivier de Kersauzon a choisi ce dessin paru dans le courrier Picard, signé Alex. Cannes, le plus grand marché du cinéma. Et on voit le président de la République aller au rayon actrice. Un commentaire, Olivier ? Non. Vous êtes allé à Cannes, vous-même, cette année, Olivier de Kersauzon ? — Non, mais j'aime bien ce dessin. C'est un des côtés assez sympas de Hollande, quand même, ça. — Ah oui ? — Ouais, j'aime bien son côté avec son petit panier. Allons voir ce qu'il y a à récolter. C'est marrant. C'est sympa. — Charlotte de Turcaïm a choisi ce dessin. Signéris dans Charlie Hebdo. Les Irlandais adoptent le mariage homo. Oui, mais entre homo-catholique d'un côté et entre homo-protestant de l'autre. Un commentaire ? — Je trouve ça quand même particulièrement joyeux de penser que les Irlandais, qui sont quand même extrêmement religieux, sont pour le mariage, pour tous. C'est quand même extraordinaire. Ça donne un espoir à tout le monde. Et puis ma mère est catholique. Mon père est protestant. — Ah ben voilà. — Et donc c'est un autre petit clin d'œil au mariage entre eux qui a été extrêmement difficile. Et ça paraît inimaginable aujourd'hui de penser que ça a été une tornade, une révolution dans les familles, qu'une catholique épouse un protestant. — Eh oui, eh oui. Comme quoi, quand même... — Tout avance quand même. — Les choses évoluent. Alice Paul, sur le même sujet, a choisi ce dessin de Coco, une dessinatrice de Charlie Hebdo. Coming out en Irlande. On va enfin pouvoir le dire à nos parents, disent ces deux Irlandais. — Un commentaire ? — Non, ben ça m'a fait rire. Vous avez vu leur tête. Mais c'est... Mais c'est surtout que voilà, 62%, c'est un joli message de tolérance. Voilà. — Qui nous vient d'Irlande ? Thibault de Montaigu a choisi ce dessin signé Rançon pour le Parisien. On voit madame Najat Vallaud-Belkacem qui dit à un élève « On va supprimer l'enseignement du latin. Ça n'a aucune utilité pour rédiger un curriculum vitae. Rédiger un quoi ? » lui répond le gamin. — Ça, c'est génial, ça. — Tu peux le voir. — Alors moi, malheureusement, j'ai pas fait de latin au collège parce que j'étais tombé très jeune sur le livre de Jules Vallès, « L'enfant dont la dédicace était à tous ceux qui nourrissent de grec et de latin son mort de faim ». Alors ça m'avait traumatisé à l'époque. Tout ça pour dire que la défiance vis-à-vis des langues mortes paraissant comme trop élitistes existait déjà au XIXe siècle. Ça n'est pas si récent. Le choix de Vianney. On revient avec vous. C'est normal, vous êtes chanteur sur l'Eurovision. Seulement 4 points pour la France. Et on voit François Hollande qui dit « Finalement, je m'en sors pas si mal ». Un dessin de coco pour l'humanité. Le choix de Léa Salamé. Mais profitons de la dynamique de Cannes. Si on veut une chance de gagner l'Eurovision l'an prochain, il faudrait faire chanter Vincent Lindon. C'est signé Lefret Touron pour Cannes a rechaîné. Il a chanté, Vincent Lindon. Il est sur, je crois, l'album numéro 2 de la bande à Renault. Il fait une des chansons de Renault, Vincent Lindon. C'est pas ce qui fait de mieux à chanter, je crois. Il est le meilleur acteur, c'est sûr. C'était un petit clin d'œil pour Lindon, justement. Donc j'ai trouvé assez touchant son discours. Pour le film « La loi du marché ». Émeric Caron, votre choix, c'est ce dessin signé Jules pour le journal L'Humanité. La crise au Front National va-t-elle changer l'extrême droite ? En tout cas, peut-être le slogan « Travail, famille, patrie ». C'est vrai que pour la famille, en ce moment, c'est pas de bonheur. Ça n'appelle pas de commentaire, spécialement, on comprend et c'est très drôle. Moi, j'ai choisi qu'un dessin qui va faire rire tout le monde, voilà. Après le festival de Cannes et Sophie Marceau, Roland Garros, c'est un dessin signé Alex pour le courrier Picard.